Musique Bonjour, je suis Céline Petpièce, vétérinaire au service recherche et développement de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Aujourd'hui, dans le cadre du changement climatique, les éleveurs recherchent de nouvelles voies pour nourrir leurs animaux. Nous allons nous intéresser ici à la toxicité potentielle de certaines pratiques afin d'identifier les risques. Bien sûr, dans la majorité des cas, les plantes cultivées et proposées aux animaux ne sont pas toxiques. Pourtant, dans certaines circonstances, elles peuvent être dangereuses. C'est d'ailleurs une circonstance particulière qui mène à l'intoxication par les glands verts. Ils ne sont normalement pas accessibles pour les animaux, mais en cas de vent fort, ils tombent au sol et deviennent accessibles. L'intoxication est vicieuse car elle peut s'étaler sur trois semaines et correspond environ à la consommation de 1,5 kg de glands par bovin par jour. C'est une intoxication qui peut être grave car la mortalité peut représenter 80% des animaux. La molécule responsable est un tannin pyrogallique, responsable en direct d'une irritation du tube digestif. Mais la flore du rhumène les transforme en molécules émolisantes, c'est-à-dire capables de détruire carrément les globules rouges. Cette destruction entraîne évidemment de nombreuses conséquences, dont des problèmes rénaux graves et irréversibles. Les anciens parlaient du mal de brou, qui correspond à la même situation mais à partir de pousses de chêne. Le chêne pédonculé d'ailleurs particulièrement. Donc n'hésitez pas à isoler les chênes lorsqu'il y a eu un coup de vent et que les glands verts sont au sol, ou à éviter cette parcelle lors de périodes critiques. On voit aujourd'hui une autre nouvelle culture foragère qui est le sorgho, pour assurer les fins de saison. Ici la molécule responsable est la durine, qui va plus ou moins libérer du cyanure. Les molécules toxiques sont libérées dans le rhumène lorsque les cellules végétales sont endommagées par les bactéries et les enzymes du rhumène. Cela peut se produire aussi lors de gelée ou d'un manque d'eau. Il y a alors libération de l'acide cyanhydrique ou cyanure dans l'animal. Cette substance est un poison violent qui empêche l'animal de respirer correctement. Il meurt par asphyxie. Le risque est présent surtout sur les jeunes plants de sorgho, à des tailles en dessous de 40 à 70 cm selon les espèces. Pour éviter le risque, il est important pour vous de vérifier à quel type de sorgho vous avez affaire, et donc sa taille minimum de consommation. Quelques astuces complémentaires peuvent aider. Faner 24 heures, car la molécule est volatile et va donc s'échapper un petit peu. Éviter de pâturer le midi, où la valeur toxique est la plus importante. Et compléter la ration avec de l'amidon pour ralentir la digestion. On a le même phénomène avec un arbre de haie, qui est le laurier palme ou cerise. Ici, c'est la prulorazoside, dont la teneur est maximale en été ou en période de sécheresse. Le risque vient d'une intoxication par la taille de haie des voisins, par exemple, qui en toute bonne foi viennent déposer les branches coupées dans le champ de vos animaux. Il m'est arrivé aussi de rencontrer un cas sur des génisses allaitantes, qui a entraîné la mortalité de 3 génisses sur 5. Il faut se souvenir que les jeunes animaux connaissent moins bien la toxicité et ses dangers. Ils ont besoin d'apprendre. Donc n'hésitez pas à faire pâturer vos jeunes animaux avec des vaches plus âgées, pour la réforme par exemple, pour leur montrer l'exemple. Pour mémoire, souvenons-nous que certaines plantes ont des poisons violents, où tout est toxique. Dans ce cas, la circonstance sera la taille des haies ou les haies déjà existantes. Il s'agit dans ce cas du tuya, où tout est irritant, de l'if, qui a beaucoup de molécules mortelles. Il suffit de 500 g de feuilles fraîches pour tuer la moitié des bovins qui vont les consommer. Le laurier rose, il suffit de 50 g. Et le rhododendron, il ne suffira que de 10 feuilles. Donc nous avons vraiment des plantes excessivement toxiques. Retenons donc que certaines intoxications sont aussi dues à des circonstances. Attention donc au vent, qui peut faire tomber les glands verts, ou à la sécheresse, qui peut amener les animaux à consommer des éléments dont ils n'auraient pas l'habitude. Les situations de changement climatique nous amènent à être d'autant plus vigilants. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada